Après la vidéo complète sur Rébellion qui se termine au 24 tour du Mans 2020, la sortie du pack et enfin le record en qualification battue, je me devais évidemment de terminer par les 24 tours du Mans 2020. Deux Toyota contre deux Rébellions, la une, la trois contre la sept, la huit, c'est parti ! Excellent départ des Toyotas, on ne peut absolument rien faire dans ce départ. Notre coéquipe avait également passé, ils ont tous une largement meilleure traction. Mais attention parce qu'en ligne droite on va être beaucoup plus rapide, dans les Porsche on va être plus rapide également. Et on rate totalement, on rate totalement cette chicane d'un lot dans l'entrée de la course. Et il aura fallu 300 mètres pour Toyota pour retrouver les deux premières marches du podium. Sortie large, on prend l'échappatoire au terreau rouge, la voiture a refusé de tourner, les pneus sont totalement fermes, on prend de l'aspiration sur coéquipier. Déboîtés très très tôt, on est les seuls à pouvoir aller chercher ces Toyotas. 325, 328, 329, 330, il ne faut pas qu'ils redaillent à l'intérieur, on n'a pas assez pour couvrir. On va freiner extrêmement tard, mais on va rester devant notre coéquipier dans la numéro 3. Les Toyotas sont normalement plus rapides sur un tour, mais si on ne fait aucune erreur, on peut rester au contact. Et notre coéquipier va repasser. Là j'ai fait le pire freinage possible, mais on est resté devant. Tout simplement car notre coéquipier n'a pas le rythme lui pour venir chercher ce Toyota. L'aspiration encore une fois, il a évidemment une meilleure vitesse de pointe derrière nous, on va couvrir à l'intérieur. On dirait la bataille qu'il y a eu au petit matin entre les deux coéquipiers de l'équipe suisse. Évidemment, un des facteurs clés, ça va être le trafic également. On est beaucoup plus rapides que le Toyota sous le trafic. Mais surtout, regardez ce qui va se passer dans ces virages Porsche. 3 secondes, 7 d'avance pour la première Toyota devant nous. On va passer les virages Porsche. On est beaucoup plus rapides, on a repris 2 secondes, 2 secondes, 5 quasiment. Sur la Toyota numéro 8 et on va recoller. Je n'ai aucun feeling, aucun feeling dans le volant par contre dans ce début de course. Alors le classement à gauche est absolument infâme, mais je ne peux pas l'enlever malheureusement. Oh la voiture glisse énormément. De toute façon, ça va être une course de patience. Si on voit qu'on ne peut pas aller chercher Toyota à la régulière, il va falloir vraiment attendre. Attendre les arrow stands, attendre le trafic. Problème de boîte de vitesse, peut-être déjà un problème d'embrayage chez Rebellion de notre côté. Très mauvais signe pour le moment. On perd évidemment quasiment une seconde par accélération. On revient un petit peu en bout de ligne droite. Et on gagne surtout du temps. Dans les virages Porsche. On est sur des monstres qui peuvent quasiment prendre les virages Porsche flat out. Je n'ai jamais vu une voiture aussi souple et à la fois autant sur un rail que cette rébellion R13. On reprend 2 à 3 secondes dans ces virages Porsche. Attention parce que des fois, les Toyota ont tendance à break check légèrement dans ce secteur-là. 30.8 pour la Toyota 7, 321.4 pour nous. Et l'aspiration prise sur la Toyota, on va gagner un paquet de dixièmes, là un paquet de kilomètres heure en bout de ligne droite. On passe déjà les 335 dixièmes de retard sur cette Toyota, 334, 335. Voilà, la fameuse patience qu'il faut. Ne pas désespérer sur ces accélérations. Oh attention, ils ont vraiment du mal à prendre cette chicane numéro 2, mais la vitesse n'a pas voulu passer. Alors qu'on reprend confiance, on prend de plus en plus vite cette entrée d'Indianapolis. On est exactement comme en 2020, rébellion est là, rébellion est menaçant. Mais pour l'instant, on ne peut pas réellement faire grand chose. Parce que même si, même si on arrive à être plus rapide sur un tour, une grosse accélération bien placée et on est dehors. Il faudrait vraiment qu'on se rapproche ici et tenter un extérieur dans ce droit là. Oh c'est possible, c'est possible vu la vitesse. La sortie des virages Porsche, sortie DS du karting, côte à côte à côté. Du karting Alain Prost arrivé. Dans les virages Ford. 3.20.6 La Toyota numéro 7 qui déroule devant pendant qu'on perd du temps à se battre avec son coéquipier. Pendant que le soleil commence à tomber. On déboîte à l'extérieur sur cette Toyota numéro 8. Mais on va passer, il ne va pas reprendre l'aspiration. Peut-être tente-t-il de refroidir son moteur. Ou de freiner très très tard. Non, on va rester. Devant, on va tenter de soigner la sortie un maximum. Mais regardez l'accélération que va avoir la Toyota numéro 8. Et on restera devant, à l'issue, pardon, de cette ligne droite des Unodière. On reprend les positions de départ. La 7 devant la 1. La 8 devant la 3. Voilà, limite de toucher le sable ici. La meilleure traction, la meilleure traction en sortie d'arnage. Ça repasse pour la Toyota numéro 8. Alors, je viens de me faire insulter. Et on m'a pilé dessus. Mais attention, on va tenter. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi lents ? On a voulu décaler l'extérieur, c'était impossible. Elle a refreiné. Il nous a brake check dans les porches. S'il veut y aller au coude à coude. On peut continuer, il n'y a pas de problème. Oh, il n'a plus d'hybride. Il n'avait plus d'hybride. Sur cette fin de tour, on va rester collé dans ses échappements. Et encore une fois, beaucoup mieux sorti du tertre rouge de meilleure vitesse de pointe. Mais cette fois-ci, dès le début de la ligne droite, il est côte à côte avec nous. Les 1000 chevaux de puissance vont s'arrêter. Pour la Toyota, les 800 vont continuer pour nous. Pendant qu'elle n'en a plus que 500. Et 7 secondes d'avance pour la Toyota numéro 7. Here we go again. Elle revient encore une fois à la charge. On va reprendre l'aspiration très 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 vite. Allez, aspire, 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 aspire. Maintenant, on déboîte. Et on l'a vu, elle n'est pas si loin. Cette Toyota numéro 7. On va défendre l'intérieur juste avant Mulsanne. Il ne va pas y aller. Il vient d'allumer ses phares derrière nous. En plus de ça. La voiture a refusé de freiner. En arrivant à Mulsanne. Attention, ça peut être très dangereux. On va aller jeter dans les Porsche. On peut se faire surprendre vu la vitesse qu'on va prendre. Regardez ça. On vient d'humilier Toyota à l'extérieur dans les Porsche. Il va revenir à la charge. Mais on va rester devant. On vient de faire un move qui ne se fait normalement pas entre catégories. Et on l'a fait sans la moindre hésitation. Et la première GT, ce sera l'Iron Links numéro 85. C'est l'Iron Dams. Oh, on a eu de la chance que le vivant nous fasse pivoter. Ça, je vous le dis. Oh, là, la DMC. On ne nous a clairement pas vu à l'extérieur. Et devant, il y a la Toyota. On l'a vu devant passer la RG Competizione. On va flash quand même ici parce que, voilà, on les connaît, les Ferrari. Dans cette section, la Toyota numéro 7 qui va être bloquée totalement par l'Aston Martin du TF Sport. On ne voit rien. On ne va évidemment pas y aller. Alors qu'on arrive sur les GTE Pro. Blocage de roues devant. Bataille entre Porsche et Aston Martin. On va décroiser. Ah bon, c'est bloqué. On a fait le choix. Soit à droite, soit à gauche. On va décroiser la Toyota. Peut-être, mais regardez l'accélération. On est en train d'humilier Toyota là où ils devraient être les plus rapides. On vient de passer. Encore une fois à l'extérieur. Là, c'était... Là, c'était traque limite, par contre. On vient de passer encore une fois à l'extérieur dans les Porsche. Mais sur un endroit différent. Encore plus risqué. Et on est... On est ce que Rebellion n'a jamais été leader dès 24h du Mans. On a trouvé notre rythme en roulant en 3-19-3 à peu près. 3-19-1 là pour le dernier tour. Tout va bien. La Toyota 7 au stand au bout de 8 tours de course. Peut-être un problème. Comme dans la réalité. Toyota 8 au stand également. 3-19-3 à considérer comme un tour mauvais. à la vitesse qu'on emmène. C'est un mood de nuit. C'est vraiment un truc. On voit à peine. On voit à peine le paysage. Le paysage défile tellement vite. Il doit nous rester genre 2 tours avant à aller au stand. Mais là, on arrive sur une grosse portion de retardataires. Petite frayeur. en sortie des Porsche. Il y a une voiture devant. On ne voit que ces phares sur les barrières. On ne la voit pas. C'est une Ferrari du AF-Corsé. Une GTE Pro qui est assez loin. Les GTE Pro dans le mal décidément. La Porsche numéro 92 ici. Le passage des virages Porsche va être absolument terrifiant. Je n'aurai jamais du flash. Je n'ai absolument rien vu. Je crois qu'on peut revenir sur la traje. Mais cette voiture est terrifiée. brillante comme ce petit mouvement de l'AF-Corsé. On va rentrer à la fin de ce tour pile à la moitié. Ça, c'est les dépassements agressifs. Pile à la moitié. Comme ça, on aura un tour de marge je pense en fin de course. On est obligé de faire ça parce qu'on perd du temps. On perd environ une seconde par tour sur Toyota. Le jeu est bugué. J'éteins les phares et encore les phares. Pas de soucis. Et on va bien penser à réparer les dégâts au stand. Et on ne va pas changer de pneu par contre. On fait le choix après notre passage au stand. Le blocage des roues arrière. Alors ça, ça arrive très rarement mais quand ça arrive, c'est l'une des choses les plus terrifiantes surtout à cet endroit-là. On ne va pas y aller. On ne va pas y aller. On ne va pas y aller. On y est allé. C'était contre-mongré. Ce n'était pas consenti ce dépassement. Dans les limites, c'est bon. Il pense... Il pense qu'on va sortir derrière les deux Toyotas selon estimation. Alors, Rébellion, Toyota. Toyota, Rébellion, elles sont juste derrière. On sera devant pour trois secondes. Rébellion, toujours en tête dès 24h du mois à mi-course. Pas mal de se rapprocher de nous quand on flash. On a à peine le temps de cligner les yeux. On se rapproche tellement vite des voitures. On ne peut pas aller plus vite dans le théâtre rouge. Sachez-le. Toyota est repassé. Comment ? Comment on perd le contrôle ici ? Et mes vitesses ne passent plus. Comment est-ce qu'on perd le contrôle ? dans cette première chicane en voulant dépasser l'inter-europole. Comment c'est possible ? Et la boîte de vitesse qui ne répond plus. Les vitesses ne passent pas. Et la Toyota qui est juste derrière qui va en profiter. Nos problèmes de boîte. qui portent chance à Toyota. Alors l'espoir évidemment c'est qu'il reste un arrêt pour Toyota. Normalement il devrait encore s'arrêter une fois pas à nous. Mais là la vitesse qu'on perd à cause de cette boîte de vitesse. Une troisième fois. Jamais 203 l'humiliation. Jamais 203 effectivement. Obligé de passer les vitesses à deux mains carrément. On s'increuse dans l'LMP2. Non mais elle va tenir. Mais je te rappelle que t'es une LMP2 Coco. Voilà. C'est ce genre de vie qu'on va avoir pour les dix prochains tours. C'était pas voulu. C'était pas voulu. On perd encore plus de temps à cause des vitesses en plus à passer. Ça va être compliqué parce que même avec l'arrêt supplémentaire des Toyota il faut tenir avec cette vitesse. Il est actuellement 4h du matin et la course est en train de tourner en faveur de Toyota. Il y a tellement de choses à gérer si vous saviez. non le décroisement était parfait. La traction qui ne suivra pas ça fait 5 minutes qu'on essaie de doubler cette voiture. Et en économisant les changements de vitesse. Arrêt. Arrêt. de la Toyota numéro 7 et 8 je pense. Ah non mais qu'est-ce qu'il se passe on est toujours derrière la Toyota ? Non. On est P1 c'est bon. Les deux Toyota sont arrêtés et une Toyota de 9 secondes derrière ça va être impossible. Ça va être impossible à tenir. si vous pouviez voir ma position mes deux mains sur la droite du vol pour passer les vitesses la Jota face à la United c'est le duel IRL qu'il y avait eu en 2020 pour la victoire. C'est trop de choses à gérer c'était inévitable suspension cassée par brise cassée et la vitesse qui ne repasse plus ça va en être terminé ça va en être terminé de cette histoire de cet espoir Oh l'abandon Oh l'abandon de la Toyota numéro 8 malheureusement la vitesse ne repassera plus c'est terminé pour cette boîte de vitesse le choc a été trop violent en sortie de chicane Abandon de la Toyota 8 ça veut dire que notre coéquipier pourrait faire deuxième un Paikoles troisième mais pour nous Rébellion ne gagnera jamais les 24 heures du manque où on était le seul espoir alors que Paikoles est deuxième by the way on va aller se ranger derrière le rond-point de Mulsanne et c'en est terminé de cette aventure des 24 heures du Mans et c'en est terminé on éteint les phares on éteint la voiture ce sera donc l'abandon de l'autre côté alors qu'on commençait ce tour en tête la boîte de vitesse ne supportera pas les 24 heures d'autres vidéos arrivent encore avant de clore ce chapitre sur Rébellion n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à activer la cloche et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées de tout le monde à plus – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada